bonjour bonjour à tous et à tous merci beaucoup pour cette opportunité de présenter ce papier que j'ai trouvé original un papier qui nous vient de la Cleveland Clinic qui a été publié récemment dans Circulation Erfeller là juste au début de l'année j'ai trouvé ça particulièrement original parce que les cathétérismes droits là c'est chez patients là nous en tout cas à Montréal on en fait de moins en moins et vraiment rarement donc je vais vous montrer un petit peu ce que l'équipe de la Cleveland rapporte à ce sujet là alors pourquoi ils ont décidé de faire ce papier ils ont d'abord fait le premier constat qu'il y a très peu d'études sur l'étude hémodynamique des patients atteints d'amyloïdose cardiaque ils n'ont recensé que quatre qui totalisent en tout ensemble seulement 311 patients et puis ces études ont des résultats un peu contradictoires tant sur le profil hémodynamique des patients que sur la valeur pronostique des variables hémodynamiques et c'est pas clair si les patients avec amyloïdose ATTR ou AL ont des profils réellement différents alors on est à la Cleveland Clinic ils ont une grande banque de données chez eux ils ont pris tous les patients qui avaient été évalués entre 2001 et 2021 donc 20 ans d'évaluation et dans cette banque de données ils ont accès aux données démographiques aux données de comorbidité à l'histoire médicale au laboratoire au traitement aux données électro un peu de données éco les données d'événements cardiovasculaires majeurs et évidemment des données de cathétérisme droit pour un certain nombre de patients dans ce papier ils se sont intéressés en particulier aux variables suivantes la pression auriculaire droite la pression artérielle pulmonaire le wedge le débit cardiaque l'index le volume d'éjection systolique la fréquence cardiaque et la pression artérielle et ils vont essayer de décrire un petit peu le profil hémodynamique de ces patients et d'essayer de rattacher ces profils aux événements cardiovasculaires en prenant un critère combiné de mortalité toute cause transplantation cardiaque ou mise en assistance ils ont sorti un petit peu un paramètre qui était les admissions pour insuffisance cardiaque ils vont le traiter comme un end point un petit peu indépendant et secondaire parce que en fait dans cette population là évidemment il y avait beaucoup d'admissions pour insuffisance cardiaque donc ça ils vont ils vont le traiter dans le papier séparément pour je dirais les plus jeunes qui nous écoutent là je vous invite à regarder la méthodologie la description qui est faite dans ce papier qui est vraiment bien fait et assez facile donc pour ceux qui veulent s'initier à la rédaction papier avec une méthodologie bien faite c'est un bon c'est un bon exemple alors en termes de résultats qu'est ce qu'ils trouvent ils ont une banque de données sur 20 ans avec 1563 patients pour lesquels ils ont identifié 30% de patients avec un cathétérisme droit qu'elles sont quel est le profil de ces patients c'est les patients souvent un peu plus jeunes que ceux qui n'ont pas eu de cathétérisme droit mais plus malades avec une classe fonctionnelle plus élevée des biomarqueurs également plus élevés des fractions d'éjection un peu plus basse pourquoi ces patients ont eu un cathétérisme droit c'était à chaque fois des indications cliniques 30% parce que ça a été réalisé au moment où la biopsie pour faire le diagnostic d'amyloïdose a été faite 26% parce que le patient avait besoin d'un monitoring hémodynamique beaucoup plus rapproché et généralement c'était dans des situations de décompensation aiguë de leur insuffisance cardiaque 17% parce que on voulait mesurer de façon fiable la pression pulmonaire et 13% finalement parce que c'était des patients pour lesquels le diagnostic d'amyloïdose n'avait pas encore été fait et le cathétérisme faisait partie de l'évaluation diagnostique quel est le profil de ces patients maintenant si on les divise entre amyloïdose AL et amyloïdose ATTR j'ai volontairement réduit le nombre de lignes du tableau parce que c'est extrêmement complet dans le papier mais vous voyez que les patients AL sont un petit peu plus malaises donc la classe fonctionnelle un petit peu plus élevée les taux de troponine un peu plus augmentés mais sur le reste des paramètres et notamment paramètres échographiques les patients AL et ATTR sont globalement similaires. On notera juste que le remodelage concentrique chez les patients AL dans leur banque était un peu plus marqué avec un volume d'éjection systolique en écho là qui manifestement était plus petit que pour les patients ATTR. En termes de paramètres hémodynamiques donc si on se focalise vraiment sur les paramètres principaux qu'ils ont étudiés dans ce papier, ce que l'on constate c'est que les patients AL et ATTR ont tous un index cardiaque plutôt bas avec un volume d'éjection pour les patients AL plus petit ce que l'on déduisait déjà des données échographiques disponibles et qui compensent ce volume d'éjection plus bas par une augmentation de la fréquence cardiaque par rapport aux patients ATTR. Pour le wedge, les valeurs étaient un peu plus élevées chez les patients avec une amyloïdose AL, par contre pour les pressions à droite, vous voyez que AL ou ATTR c'était globalement similaire. Si on regarde maintenant quatre paramètres, index cardiaque, le wedge, la pression auriculaire droite et la pression artérielle pulmonaire moyenne et si on se demande dans ces patients avec amyloïdose, combien ont des pressions de remplissage finalement élevées, vous voyez que quel que soit le paramètre, vous avez au moins la moitié, si ce n'est les deux tiers des patients qui vont avoir des indices anormaux si on utilise les cut-off qui sont habituellement utilisés en hymodynamie pour définir ce qui est normal et anormal. Si on regarde maintenant cette autre représentation dans le papier qui est aussi intéressante où vous avez dans chaque cercle un paramètre qui est représenté et évidemment à l'intersection de ces cercles, les patients qui ont un, deux ou trois des paramètres anormaux, vous voyez que 42% des patients qui ont eu ce cathétérisme droit avaient trois paramètres anormaux, mais chose plus intéressante, vous voyez en rouge écrit en dessous le risque de ces patients de faire un événement cardiovasculaire majeur. Et vous voyez que si vous avez évidemment trois paramètres anormaux, votre risque est relativement élevé, mais si vous avez simplement une baisse du débit cardiaque, votre risque est aussi toujours élevé, alors que finalement, si votre pression artérielle pulmonaire moyenne est élevée, mais que vous n'avez pas les autres paramètres anormaux, votre risque est paradoxalement un peu plus faible. Donc, on a l'impression que c'est vraiment le débit cardiaque qui va tirer le pronostic de ces patients vers le bas, puis c'est ce que cette diapositive va confirmer. Là, vous avez la représentation des courbes Kaplan-Meier pour chacun des quatre paramètres majeurs qu'ils ont étudiés dans cette étude. Le débit cardiaque, la pression capillaire, la pression artérielle pulmonaire moyenne et la pression auriculaire droite, en utilisant comme cut-off de séparation, ce qui est encore une fois rapporté habituellement comme valeur normale, anormale dans la littérature pour l'hémodynamie. Vous voyez qu'au cours du suivi des patients, les patients qui ont un index cardiaque abaissé vont avoir un pronostic significativement moins bon que ceux qui vont avoir un index cardiaque normal. Alors que pour les autres paramètres, que ce soit le wedge, la pression artérielle pulmonaire ou la pression auriculaire droite, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Il y a une tendance, mais on n'atteint pas la significativité. Si maintenant on regarde sur l'autre critère qui était les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, puisque les courbes Kaplan-Meier que je vous ai montré précédemment, c'était sur le critère combiné qu'ils avaient défini, mortalité, toute cause, transplantation, assistance cardiaque. Si on s'intéresse maintenant uniquement aux hospitalisations pour insuffisance cardiaque, vous voyez que dans leur corps de 469 patients, 317 avaient eu un événement d'admission pour insuffisance au cours du suivi. Et donc, ils ont regardé est-ce que parmi ces quatre index, ces quatre variables hémodynamiques, il y en a une qui ressort comme plus pronostique de ces admissions pour insuffisance cardiaque. Et là encore, en analyse multivariée, c'est l'index cardiaque qui ressort et qui est le seul réellement pronostique d'une admission pour insuffisance cardiaque chez ces patients. La dernière étape, c'est qu'ils se sont intéressés aux scores qui sont déjà pronostiques connus, que ce soit pour l'amyloïdose AL avec le score de la Mayo ou le score pour la TTR. Et ils se sont dit, est-ce que le fait de rajouter les variables hémodynamiques dans les modèles apporte une information supplémentaire en termes de pronostics. Donc, ils ont testé de façon indépendante. Une fois, ils ont mis l'index cardiaque, la fois suivante, la pression auriculaire droite, puis la pression arterial pulmonaire, puis la pression capillaire. Et le seul paramètre qui, que ce soit en AL ou en ATTR, apporte une valeur pronostique additionnelle chez ces patients, c'est encore une fois l'index cardiaque. Donc, c'est vraiment ça le paramètre qui semble affecter le plus le pronostic de l'ensemble des patients. Ils ont regardé par rapport aux données échographiques qu'ils avaient, puis dans cette banque de données-là, la qualité des données échographiques n'est pas très bonne. Donc, ça reste sur un nombre limité de patients. Mais ils se sont demandé, OK, l'index cardiaque évalué en hémodynamie, quel est le paramètre écho avec lequel on pourrait l'associer le plus ? Et ce dont ils se sont rendu compte, c'est que le strain longitudinal global est le paramètre qui est le mieux corré comparé avec l'index cardiaque, pas la friction d'éjection. Donc, plus, quand on regarde le strain de ces patients, la valeur basale de ces, la valeur globale de ces patients, eh bien, c'est très bien associé avec le niveau d'index cardiaque en hémodynamie. Alors, qu'est-ce que ce passe-pied apporte finalement ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Ça démontre que chez les patients avec amyloïdose cardiaque, les pressions de remplissage sont globalement élevées. C'est très fréquemment retrouvé. Que les cut-off classiques utilisés en hémodynamie pour les pressions à droite ne permettent pas d'identifier les patients les plus à risque d'événements cardiovasculaires, à l'inverse de l'index cardiaque, qui est vraiment le marqueur le plus fort dans ce papier pour évaluer le pronostic de ces patients. Qu'est-ce que ça implique cliniquement pour nous ? C'est que quand on voit un problème à un patient dont l'index cardiaque est en train de baisser, ça veut dire qu'il est temps d'être extrêmement agressif dans la prise en charge de son insuffisance cardiaque parce qu'on sait que ce patient-là va avoir un pronostic qui va être moins bon. Évidemment, nous, en tout cas à Montréal, on fait très peu d'hémodynamie maintenant chez ces patients-là, mais on fait de l'écho. Et clairement, il faut qu'on sensibilise nos écho-cardiographistes à nous indiquer dans le suivi, dans le rapport clairement quel est l'index cardiaque de ces patients mesurés en écho et qu'on puisse suivre le débit et l'index de ces patients et être averté quand ça commence à aller moins bien. Et puis, l'autre élément, mais on le savait déjà, mais cette étude ne fait que le renforcer, c'est que les patients avec une amyloïdose AL qui ont des volumes d'éjection plus petits et qui sont obligés d'augmenter leur fréquence cardiaque pour maintenir leur index cardiaque, eh bien, c'est que quand on commence à introduire des thérapeutiques comme les bêtas bloquants, il va falloir les monitorer de façon vraiment très rapprochée parce qu'on peut casser facilement leur débit. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Il est déjà malheureusement 14 heures. Je ne sais pas si on prend une ou deux minutes quand même pour quelques questions. Il n'y a pas de questions dans le chat. Peut-être juste pour rebondir sur cette conclusion, effectivement, l'intérêt et l'impact pronostique de l'index cardiaque. Souvent, on voit quand même que ces patients qui commencent à échapper sont déjà sous traitement diurétique ou traitement de l'incense cardiaque à infraction d'éjection préservée assez maximaliste. Nous, rapidement, ils sont sous glyphosine, sous spironolactone, sous diurétique. Est-ce qu'au niveau thérapeutique, il y aurait peut-être la place pour des cures d'inotropes, de dobutamine, de l'évocimandant ? Vous avez un peu l'expérience, vous, dans ce contexte ? Alors, objectivement, non. Nous, c'est rare qu'on… Surtout, évidemment, les patients ATTR très âgés, quand ils commencent à décrocher. En fait, on va parfois aller plus dans un processus d'allègement thérapeutique. On va commencer à baisser les bêtas bloquants pour essayer de leur redonner un peu de débit. Pour les patients les plus jeunes, on va être éventuellement un peu plus agressif. On en a quelques-uns qui ont des amyloïdoses héréditaires et pour lesquels on va être agressif, on va les techniquer aux soins intensifs. À date, on n'a jamais eu à utiliser de l'évocimandant, par exemple. Mais oui, clairement, dans des centres comme aux États-Unis, où le taux d'amyloïdoses héréditaires du fait de la population afro-américaine est beaucoup plus élevé, avec une population un peu plus jeune que chez nous au Canada, eux vont être effectivement plus agressifs au niveau de ces thérapies-là. Je pense qu'il va être temps de conclure. Merci à nos deux orateurs. Merci aux mes co-modératrices. Et nous vous donnons donc rendez-vous pour la prochaine session qui sera le 13 avril. Merci beaucoup.